il y a quelques semaines a valu la deuxième édition de time out mon grand jeu de culture générale et de culture pop sur ma chaîne twitch et pour la première fois était opposé une équipe de trois streamers une équipe de trois viewers pour voir qui a gagné je vous laisse aller voir le replay dans cette émission les trois viewers ainsi que le streamer guide venez de montpellier et là je viens d'arriver où à lyon grâce à tgv inouï bien sûr pour aller la rencontre des candidats de la prochaine émission prochain time out qui aura lieu noté bien le vendredi 18 octobre à 20h sur ma chaîne twitch l'idée aujourd'hui c'est de passer du temps avec les trois viewers sélectionnés histoire de faire connaissance avant l'émission et avec le streamer ambassadeur de lyon qui n'est autre que zack nani l'excellent zack nani puis en plus ils vont faire découvrir un peu cette belle ville de lyon que je connais pas très très bien un grand merci à tgv inouï qui nous permet d'aller à la rencontre des candidats de la prochaine émission et d'organiser tous ces time out les trois viewers que je vais rencontrer ont passé une sélection vous aussi vous pouvez participer le formulaire de sélection et dans le descriptif de la vidéo et la prochaine ville avec laquelle on va jouer c'est marseille si vous habitez marseille ou un rayon de 30 km autour je vous attends bon les amis je crois qu'il est l'heure d'aller à la rencontre des viewers je crois qu'on a rendez vous au parc de la tête d'or ce très beau parc c'est parti pour destination time out bonjour les amis c'est trop bizarre merci d'abord et merci d'avoir passé les sélections et de les avoir réussi alors attendez moi j'ai une mémoire de poisson rouge mais je me suis vraiment concentré j'ai vraiment préparé ce moment donc je suis avec jérémy jérémy c'est ça alors une partie de jérémy devient emmy oui emmy c'est toi c'est moi j'ai mélanie mais que en i des prénoms je suis très heureux bon félicitations et puis bravo parce que vous avez participé à ce deuxième time time out c'est le troisième le deuxième dans sa formule viewer contre streamer vous faites quoi dans la ville je vous ai même pas demandé vous avez commencé par ça moi je suis game master animateur dans un escape game à lyon ouais c'est ça donc je joue en fait mon métier c'est de jouer c'est pas mal parce que tu as vu que pour le vlog de montpellier on a fait un escape game exactement ça m'avait permis de découvrir un peu la vie de montpellier ils ont fait en intérieur des thèmes un peu immersif donc game master ouais c'est ça on appelle ça game master on en reparlera moi je suis 3d artiste c'est dans l'univers des jeux vidéo donc je crée des jeux voilà comment tu dis ça comment on appelle ça 3d artiste 3d artiste ok dans l'univers des jeux vidéo ouais je crée des jeux vidéo dans un studio non là je suis encore en études d'accord ok master 2 félicitations merci et voilà tout ce qui est artistique créer les personnages les environnements voilà donc je m'amuse trop donc dans les grands jeux de demain auquel je sur lequel je vais passer des nuits il y aura peut-être bah j'espère toi pas trop bien et toi alors moi j'ai signé hier une promesse d'embauche pour venir courtier en rachet de crédit c'est moins de l'amour mais ça est tout frais quoi ouais c'est tout frais d'ailleurs je t'ai placé dans mon entretien d'embauche on m'a demandé ma personnalité publique préférée je dis bah tu penses que t'as fait marquer des points où ça t'envoie les deux te connaissez pour des unir différents et je pense que ça a bien plu donc l'un plutôt de la télé et l'autre plutôt de tweets exactement je suis très content et merci vraiment de nous consacrer du temps d'abord pour cette petite vidéo aujourd'hui et puis lors de la du grand jeu on va faire plus en reconnaissance quand vous avez préparé un petit quelque chose on va te faire visiter le parc combien le parc de la tête d'or c'est là c'est là il y a quelques années il y a longtemps j'ai couru un peu c'est vrai on y va allez ça vous dérange pas si on parle un peu de lyon parce qu'en fait moi le breton venu à paris en fait je connais pas bien lyon j'y suis venu déjà pour des courses à pied notamment il y a des belles courses à pied dans la région si vous deviez dire la chose qui vous plaît le plus dans lyon ce serait quoi c'est peut-être c'est peut-être le parc de la tête d'or mais j'aime trop la nature moi je viens du sud donc bon c'est pas la mer c'est pas la plage mais la nature les animaux j'adore me balader et lyon est ce qu'on peut dire c'est une ville verte ou pas d'ailleurs je me rends pas compte moi je trouve que oui quand même il ya beaucoup de parcs ouais non ok donc le côté nature et dans les rues oui c'est vrai tu as des points verts avec des petits arbres comme ça moi c'est l'aspect grande ville je pense ouais le fait que comme disait emmy je pose même pas la question à est-ce qu'il ya ça à lyon oui tu peux sortir et pas avoir forcément prévu d'où tu allais manger tu peux trouver un truc sympa forcément donc c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres grandes villes mais à lyon c'est près de là où j'ai grandi donc c'est là que c'était destiné quoi mélanie ton aspect préféré de lyon toi moi ça rejoint un petit peu ce que disait jérémy plus jeune je voulais pas vivre à lyon parce que je trouvais ça trop grand maintenant finalement je trouve que c'est grand sans trop parce qu'on peut tout faire à pied et surtout il n'y a pas un moyen de s'ennuyer on peut toujours trouver une expo un musée un ciné peu importe il ya toujours quelque chose à faire et on peut vraiment pas s'ennuyer ici c'est trop bien parfois même on peut faire de la barque avec un streamer bon c'est bien parce qu'on va se balader aujourd'hui d'ailleurs dans le lyon d'ailleurs je crois qu'à un moment chacun a un thème dans sa spécialité je serais pas surpris de voir zach choisir l'olympique lyonnais par exemple bah moi je peux le dire mais moi c'est le parfum parce que moi initialement je suis chimiste en formulation parfum j'ai été pendant un temps animatrice d'ateliers de création mais un nez alors non un nez il faut être un pas voir un master moi j'ai une licence donc moi je peux être assistante du nez ou évaluatrice tu aurais un thème préféré au jeu ce soit tu partirais sur quoi moi je vais rester par rapport à mon métier tout ça mes passions j'ai disney ouais donc j'ai grandi avec ça tout ce qui est les chansons je suis incollable donc même sur les dessins animés de l'histoire disney l'histoire du studio aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est pas mal ouais ouais moi c'est plus la pop culture je dirais ouais j'ai grandi avec les jeux vidéo donc plus jeux vidéo ouais mais tu as bien grandir je me suis arrêté combien 1 mètre 84 ouais ouais c'est ce que je me disais oui pareil donc la pop culture plus plus orienté vraiment pokémon moi c'est vraiment mon truc moi j'ai grandi avec ça je savais même pas lire que j'étais déjà en train de jouer à pokémon je disais à ma maman c'est où c'est où sauvegarder là du coup j'apprenais le mot sauvegarder je savais comment c'était moi je pense que l'équipe des streamers n'a que bien se tenir on a vu lors de l'émission consacrée à montpoli que l'équipe des viewers était à ça de se qualifier pour la finale en tout cas moi je ferais tout pour vous mettre à l'aise qu'on est un champion ou une championne viewers cette fois bon alors je vous préviens ça vous donne pas de bonus pour l'émission mais moi je suis un peu curieux et je connais pas très très bien l'histoire du parc de la tête d'or est ce que l'un de vous trois des infos sur ce parc déjà le parc il faut savoir qu'il a été ouvert en même temps que central park à new york la même année donc ça c'est plutôt sympa et c'est surtout son nom pour lequel on a une anecdote c'est parce que moi je sais ce nom est très mystérieux pour moi je sais pas d'où ça vient en fait le parc de la tête d'or vient d'une légende qui dit que ici a été enterré une statue du christ avec une tête en or par les croisés et qu'elle aurait été trouvée par les canuts qui ont creusé justement pour faire le lac mais ça la légende seulement les canuts les fameux ouvriers de la soie exactement et ils ont retrouvé la tête et qu'est-ce qu'est ce qu'on fait et bah ça on ne sait pas la légende dit qu'ils l'ont trouvé est ce que c'est vrai ce que c'est une pas vrai ça on ne le saura jamais les amis je crois que il ya quelqu'un qu'on connaît ici à zac comment ça va bonjour tu nous l'accueil chez toi ça va ça va ça va ça va c'était bien ouais donc tu l'as compris c'est du voir tu vas affronter un time out ouais mais avant d'affronter il faut qu'on puisse passer tu es content de recevoir ici dans ta ville exactement à vivre dans ta ville d'eux dans ta ville de coeur avec la ville à lyon j'ai vécu à lyon l'essentiel de ma vie et vu qu'on m'a dit que ce midi il fallait manger un truc sympathique je vous ramène dans une des adresses que je préfère c'est celle où j'ai moi même ramener beaucoup de gens quand je faisais des émissions ici dans une partie de ma création de contenu j'ai fait des émissions ici s'appelle la scala siciliana donc c'est mon restaurant italien favori à lyon c'est un restaurant qui est connu notamment parce qu'ils ont reçu beaucoup de sportifs tu vas voir ils ont un mur avec des photos où on voit des joueurs de foot des joueurs de basket des personnalités du coup du coup il ya toi maintenant parce que grand sportif ils m'ont pris une photo avec moi moi je sais pas si je suis le marathonien zack nani mais c'est toi le marathonien qui a l'odyssée qui a l'épopée et en plus il fait ça avec un chariot en tout cas je suis content de vous recevoir et on va passer un bon repas c'est parti c'est parti on y va venez les amis comme je vous le disais un petit peu devant le restaurant ici ils ont l'habitude de recevoir des personnalités et du coup sur le mur si vous regardez il ya plein de personnalités qui ont marqué la ville de lyon ou pas que mais en tout cas il ya vous pouvez voir par exemple je suis derrière toi samuel il ya jean michel olas président de l'olympique lyonnais pendant 30 ans si jamais tony parker donc qui a évolué à la svel et qui est encore très très souvent à lyon alors tiens on va jouer à un jeu si tu devais choisir un plat une gastronomie tu vois juste obligé de choisir tu choisirais quoi une gastronomie genre quoi que je dois manger toute ma vie je pense que je dirais choisir la marocaine marocaine la marocaine puisque déjà je suis d'origine marocaine mais au delà de ça en fait dans la gastronomie marocaine moi je peux tout manger elle est très diverse exactement et toi tu la connais je l'adore et en fait un des petits soucis que je vais avoir par exemple avec la gastronomie français est ce que je kiffe quoi c'est que je suis quand même limité sur une bonne partie des choses à partir du moment où je mange pas de port donc gastronomie marocaine ah ouais ouais et toi tu choisirais quoi moi j'aime bien la colonne à lyonnaise la petite amène la grosse connaît comme ça là on mange avec du riz ça c'est magnifique avec une ma mère elle me faisait avec une sauce à la bisque de homard magnifique ça c'était de ça c'était de la patate à tonique moi la cuisine italienne j'adore les pâtes je pourrais manger des pâtes matin midi et soir moi c'est passion pâtes vraiment je vois ma maman qui casse des spaghettis j'ai fait des pâtes j'ai fait des gnocchis des gnocchis des pâtes moi peut-être tout ce qui est méditerranéen ou aussi italien je suis très poisson ouais donc ouais du poisson des pâtes ça passe toujours une bonne pizza franchement il ya de quoi faire moi ça va être bizarre je vais choisir plus qu'une gastronomie je vais choisir un moment du plat mon serait le dessert moi je peux manger des gâteaux à l'infini si c'était pas autant équilibré au niveau tu vois les calories tout ce que dessert dessert gâteaux tu peux en manger toute la journée et le matin c'était chêne la pâtisserie française elle te fait clipper du coup et voilà aïe 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 zac on a bien mangé un longtemps je ressors avec le ventre un peu tendu c'était délicieux je t'ai pas trompé ça t'as envoyé une salade je ne l'avais encore jamais vu bah tu l'as pas vu longtemps t'as vu vous avez pensé quoi les amis de ce petit restaurant conseillé par zac la sieste très bonne je parle italien maintenant tu vois comme conseil il fait strike comme ça moi je suis content très bon jac merci puis merci à vous trois avec grand plaisir de nous avoir consacré du temps pour qu'on se rencontre qu'on se découvre un petit peu avant l'émission comme ça ça va être encore plus sympa voilà vous vous rappelez la date 18 octobre en fait je moi j'ai une moindre poisson rouge donc je demande 18 octobre 20 heures sur ma chaîne twitch une équipe de viewers et peut-être un titre de champion de cette fois pour un viewer exactement merci encore à tous les trois zac je crois que tu vas me faire découvrir un peu cette ville de lyon que tu aimes tant maintenant exactement ça c'est bien on va aller du côté de vieux lyon voilà je vais te faire je vais te montrer deux trois belles vues et deux trois belles choses toi qui aime l'histoire tu vas être et vous allez tous vous retrouver donc pour le pour le mois prochain vous serez vous serez opposé cette fois mais c'est pas grave c'est le chic personne tu vois donc même si je perdais merci encore à tous les trois merci énormément allez let's go zach maintenant je me laisse aller je me laisse faire c'est toi c'est ta ville ton quartier je me mets dans ton petit sac à dos c'est parti samuel je prends les commandes pour cette partie de la vidéo je vais te faire visiter l'un de mes quartiers favoris à lyon c'est un quartier où j'ai eu la chance de vivre quand j'étais plus jeune car nous sommes aujourd'hui dans le vieux lyon nous sommes ici devant la cathédrale saint-jean donc dans le quartier de saint-jean donc là on est vraiment dans le quartier comme je l'ai dit du vieux lyon c'est un quartier qui a un vécu parce que c'est un quartier qui date pas de tout ce qui va être époque moyen-âge renaissance tu le vois avec les pavés avec la cathédrale juste là la basilique de fourvière juste derrière nous et ensuite un petit peu plus loin il y a justement l'entièreté du quartier qui est très représentatif de la culture lyonnaise il y a tous les bouchons lyonnais qui sont ici donc les bouchons c'est les restaurants de spécialité traditionnel exactement il y a également une autre spécialité donc juste là bas tu vas voir c'est le musée de la miniature et du cinéma oui et oui parce que les frères lumière et à lumière c'est là exactement les frères lumière donc le cinéma lyon a une grosse histoire un gros rapport avec ça donc il y a le musée de la miniature et du cinéma un petit peu plus loin il y a toujours autant de monde dans les rues c'est là samedi samedi 15h30 je peux te dire c'est totalement logique c'est hyper une belle ambiance c'est hyper chaleureux et là en fait tu as tout le dédale de pavés et de petites rues moi j'ai habité ici j'ai habité un petit peu plus loin juste à bas à quelle époque de ta vie sac j'ai habité ici en 2007 quand j'avais 12 13 ans à peu près mais j'ai l'impression que tu gardes un bon souvenir d'avoir habité dans le quartier quoi mec le quartier est absolument légendaire comme je te l'ai dit il est vraiment pour se balader pour venir manger sachant que en plus tu as pu le voir par rapport à la scala qui était aussi central c'est proche du centre-ville on est concrètement dans le centre-ville qui n'est pas exactement dans la presqu'île donc presqu'île c'est là où il y a bellecourt cordeliers hôtel de ville donc ça c'est vraiment le centre-ville de lyon tu sais tu connais bien ta ville moi je suis rennais ouais je crois que je ne pourrais pas parler de rennes avec autant de précisions que toi non lyon je kiffe trop badère pour la petite anecdote je vais te dire dans les années 60 il y avait je crois que c'était le maire de l'époque si je dis pas de bêtises qui voulait raser le vieux lyon non c'est sérieux il voulait raser ce qu'on voit qui magnifique exactement il voulait raser le vieux lyon parce que c'était insalubre et vieillot à l'époque en fait il ya une association de défense qui est venu et il ya andré malraux qui en gros a pris toute la zone ici et qui en a fait une zone protégée comme une zone préservée ce qui fait que depuis les années 60 le vieux lyon est considéré comme une zone préservée qu'il n'est pas possible de détruire ou autre tu vois mais attends mais exacte est le guide idéal de lyon comment tu sais comment tu connais toute cette histoire parce que j'ai moi même fait l'idée intéressé en fait ouais je m'y suis intéressé j'ai moi même fait des visites on m'a aussi raconté ses histoires en tant que lyonnais tu vois et puis après ça mentir ce que je raconte c'est aussi des trucs que tu trouves facilement sur internet et ailleurs tu vois mais on sent que voilà cette ville est importante pour toi ça s'entend quoi ah mais je suis le lyonnais tu vois juste à gauche le musée cinéma et miniatures avec des tonnes d'expositions qu'on peut retrouver dédié justement au cinéma et à des reproductions miniatures de trucs notamment de scènes de personnages de choses regarde casque original d'iron man non servi au test de peinture le vrai casque la veste originale de daryl dixon dans the walking dead et plein de trucs comme ça marionnette voilà tu vois dans gremlins 2 et ils nous ont parlé justement de cette voiture référence voilà t'as un regard de harry potter alors toi je ne sais pas si t'as regardé mais en fait c'est la voiture de la famille weasley en fait avec c'est la voiture ensorcelée qui a permis à harry potter et c'est là de rejoindre poudlard c'est à fort d'anglia elle est assez vieille et regarde tu vois à l'intérieur une reproduction de la chouette donc c'est la chouette edwige c'est la chouette d'harry potter on reprend à la sortie de ce musée il faut que tu saches samuel qu'en fait c'est moi ce musée je connais bien c'est parce que j'ai habité juste là et on va rentrer dans l'allée qu'on appelle des traboules alors ça c'est un truc vraiment très lyonnais bien sûr les traboules tous les passages exactement c'est des passages les immeubles qui permettent de ressortir d'une rue ou d'une autre et en fait il y avait aussi ce restaurant le petit mouton qui était juste là et pour la petite anecdote la personne à gauche qui est en train de faire les crêpes regarde au stand oui oui le monsieur là il était déjà là en 2007 quand j'avais 12 ans parce que le premier soir on avait emménagé ici il n'y avait rien à manger on était allé chercher un lot de crêpes et c'était déjà lui qui c'est génial voilà pour la petite histoire la petite anecdote on va aller dans la traboules juste là j'ai habité dans cette traboules donc là dans un bâtiment ce qui est marqué ici on va le passer sans trop hurler d'accord parce qu'il ya des gens qui habitent ici logique on va pas les perturber c'est à dire qu'on a le droit de passer exactement il faut être silencieux exact et donc du coup regarde incroyable ça c'est les passages là tu as des regards des posters et des affiches de cinéma et voilà c'est quoi une traboules donc c'est ici où tu as tout le passage avec grosso modo les habitations l'accès aux habitations qui se fait là mais en fait là on est dans une rue et juste après on va sortir côté rue du bœuf j'ai habité ici quelque part dans un des étages là dedans moi même j'ai habité ici quand j'avais 12 13 ans et tu as des souvenirs un peu net de cette période tu te rappelles bien ouais bah je me rappelle c'était l'époque où l'ol avait perdu contre la s roma t'as vu c'est pas mal c'est super et ça ça facilite l'accès d'une rue à une autre et comme ça tu l'avais dit avec les ouvriers les canuts je pense que pour l'aspect conservation fraîcheur et tout ça devait être un des endroits très important et du coup les lyonnais au quotidien ce qui est ce qu'ils empruntent c'est un peu ces short cut oui 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 pas forcément au quotidien mais en fait quand tu commences à connaître un petit peu pour passer d'un endroit à l'autre ça facilite sont ça que en fait dans le tour qu'on a fait on est parti là de la cathédrale saint jean j'étais fait faire ça en fait par là on va remonter jusqu'à fourvière parce que évidemment pour n'importe quel lyonnais qui est en train de regarder cette vidéo il sait que je vais donc on va monter exactement donc on va commencer par monter les escaliers après on va prendre par le parc voilà et en fait le parc donne accès à la colline de fourvière où tout en haut il ya la basilique et la basilique avec après derrière une vue sur l'entièreté de la ville génial là ça donne accès au parc des hauteurs basique de fourvière jardin du roseraie et c'est là où on va passer ok là on a de la montée ça tombe bien il ya quelques années à 120 kg ça aurait été un peu dur là on est un peu mieux mais ça c'est vraiment un accès très connu de et très touristique façon tu le vois avec le monde de lyon belle ascension on est on est sur la fin là on est sur la fin d'une belle ascension là tu m'as promis une vue exceptionnelle je vais la découvrir on a fait tout le parc des hauteurs celui qui mène jusqu'à la basilique de fourvière donc ça c'est une vue emblématique et comme je te l'ai dit il ya oui du monde beaucoup de monde mais en même temps ah oui ah ouais tu m'as pas montré c'est incroyable à mesure où là tu as vraiment une vue sur l'entière la ville dans ta main en fait là juste en face de nous en contrebas là tu vois avec les toits rouges oui c'est la presqu'île d'accord ok si tu viens à côté de moi juste là bas on voit la place bellecourt juste là ah oui je l'ai ok exactement un petit peu plus loin le gros le dôme noir que tu vois oui c'est quoi c'est l'opéra c'est pas jusqu'à l'opéra avec l'hôtel de ville de lyon qui est juste en face avec si tu vois un drapeau français en puissant un petit peu les yeux en haut d'une sorte de petite tour gris tu as l'hôtel de ville exactement c'est l'hôtel de ville de lyon donc non en vrai je te dis d'ici tu vois vraiment la meilleure partie de lyon mais comme tu l'as peut-être compris tu veux qu'il y avait une deuxième vue là c'est la vue mainstream là tu as montré la vue des lyonnais la vue où il ya il ya beaucoup de monde il ya des touristes il ya des gens qui viennent profiter il ya aucun souci moi je vais te montrer l'autre endroit bien connu des lyonnais c'est le jardin des curiosités qui a quelques minutes à pied d'ici qui est un tout petit peu moins hauteur mais qui offre une vue avec moins de monde est tout aussi joli ok on y va je me sens un peu privilégié allez c'est parti samuel je t'ai montré le cinquième arrondissement et la très belle vue à côté de la basique de fourvière très belle la plus connue et comme tu as pu le constater c'est une vue qui est très populaire peut-être un petit peu trop il ya du monde et en fait il ya des il ya une autre vue que moi j'aime beaucoup en fait au global il y en a d'autres parce que c'est pas les seuls hauteurs de lyon tu vois par exemple des vues qui sont très belles depuis croix roues c'est tout tu peux voir un autre versant de lyon mais quand on veut être dans le cinquième dans le vieux lyon pour moi la plus belle vie c'est qu'on va voir tout ce qu'elle est là elle est en face de nous waouh ça y est je commence à la deviner c'est ça il ya moins de monde il ya moins de monde c'est plus respirant il n'y a pas de muret ta lion qui s'offre à nous quoi exactement donc là il ya quand même des gens mais moins de monde et là surtout tes deux plein pied comme ça avec une vue qui est qui n'a rien à envier pour moi celle de pour le coup je trouve que c'est plus impressionnant ici tu vois je suis plus touché par celle ci première était impressionnante c'est si on est on est plus entre nous tranquille ouais c'est un spot exactement c'est un beau très beau et après derrière quand on regarde là on va aller de ce côté comme ça on pourra le voir le tout on le voit entre les arbres ici le musée des confluences qui est à l'endroit de la confluence du rhône et de la saône exactement et où les deux se rejoignent pour former plus qu'un et ça va du coup si je dis pas de bêtises jusqu'à marseille incroyable on se jeter après dans la méditerranée c'est magnifique zac voilà et donc du coup ça c'est vraiment ma ville et c'est vraiment mon quartier favori en tout cas celui où quand j'ai envie de vous faire visiter quelqu'un genre quelqu'un me dit je suis à lyon je dois visiter lyon je dois aller où et ça que j'en profite d'être dans ce bel endroit pour poser une question sur l'émission ouais tu sais qu'à un moment tu vas pouvoir jouer avec vraiment ton thème de prédilection ouais le thème tu vas pouvoir faire des points ouais voilà à l'olympique lyonnais moi ce qui est très drôle c'est que le thème de prédilection il existe dans le jeu mais il peut être choisi par un autre joueur imagine qu'il y ait un passionné de l'ol te le prends quoi t'entends s'il te plaît on monnaie ça si tu veux mais tu me laisses mon thème il y aura il y aura une écho le 18 octobre tu le sens bien face je sais pas si tu as vu l'émission il y avait les trois streamers les viewers quelles sont les chances de l'équipe des streamers à ton avis face aux viewers alors moi j'ai vu les trois viewers ça se voit que c'est des gens qui tâtent leur terrain moi par contre tu m'as pas dit avec qui je suis non non c'est surprise donc je ne peux pas t'évaluer les chances je sais pas avec qui je suis par contre en termes de moi ma culture je pense que je vais m'en sortir ce livre je crois aussi donc voilà et encore merci d'avoir accepté l'invitation zack ça va être super dès qu'on me dit que je dois faire un truc et qui a ton nom dedans je dis oui arrête les amis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo ce ce vlog un peu un teasing un apéritif avant le stream du vendredi 18 octobre à 20h tu as bien noté zack 18 octobre 20h twitch.tv slash samuel etienne je serai là il sera là il sera bien là ciao c'est l'heure de rentrer c'est l'heure de prendre le train pour revenir à paris après cette belle journée à lyon à la rencontre des viewers et de zack nani qui vont participer à la prochaine édition de time out et merci à tgv inouï de nous transporter et nous accompagner sur ces belles émissions à bientôt et on va finir ce voyage avec une spécité lyonnaise petite touche sucrée à très vite 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti.